... Cette semaine a connecté sur 7 îles et Port-Quartier, les paramédics en grève illimitée, 2016 années désastreuses pour le marché immobilier et le petit dracard de la Côte-Nord est champion du tournoi international de hockey pioui de Québec. ... Les paramédics de la Côte-Nord affiliée à la CSN sont en grève illimitée depuis le 16 février, tout comme bon nombre de leurs collègues dans le reste du Québec. Les services préhospitaliers sont régis par la loi sur les services essentiels, donc c'est au niveau administratif que les moyens de pression s'effectuent. Ça peut être sur la facturation que les paramédics ne rempliront plus, ça peut être toutes des tâches administratives opérationnelles à l'intérieur de notre caserne ambulancier que les paramédics ne feront plus, mais tout ce qui touche avec le patient, le centre hospitalier, il n'y a rien à craindre, tous les services vont être donnés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'étant donné qu'on est régi par la loi sur les services essentiels, Le tribunal n'accordera jamais, et je répète, jamais une mesure, une restriction de tâche qui va affecter la population. Donc non, en aucun cas, les mesures administratives vont pénaliser la population de quoi que ce soit. Comme ça me dit, nous, c'est pas notre intention en partant, donc on le demandera même pas aux services essentiels. On va donner le service à 100 % puis écoutez, on va continuer, nous, à faire notre travail. C'est important que la population le comprenne, ça. Notre but, c'est pas de les toucher, eux. Notre but, c'est de les servir de mieux en mieux, même que nos revendications à l'heure actuelle au niveau de la Convention collective touchent beaucoup le service à la population. Le syndicat des paramédics de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan et de la Moyenne-et-Basse-Côte-Nord représentent environ 80 travailleurs. Est-ce qu'il y a des particularités, contrairement à d'autres endroits, pour vos revendications ici même, pour cette île-port quartier? C'est sûr que nous, au niveau régional, une particularité qu'on a versus, exemple, pour Jean-Santin à Montréal, les paramédics, c'est au niveau des horaires de faction. Donc, c'est qu'il faut comprendre, l'horaire de faction pour bien situer la population. C'est qu'on est de garde, séjour, 24 heures sur 24 à la maison, avec notre radio. Puis, on répond aux appels 24 heures sur 24. Puis, on a un séjour de congé par la suite de récupération. Le problème qu'on a là-dessus, c'est qu'il y a deux volets à ça. Il y a le service à la population qui est amputé d'une certaine façon, parce que les délais sont souvent très longs, même trop longs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, si je suis en nous, mon radio sonde à 2 heures le matin, je m'habille, j'embarque dans mon véhicule personnel, j'arrive, même s'il fait une tempête dehors, là, je me rends le véhicule ambulancier, je vais le chercher, ça peut prendre 10-15 minutes avant que j'embarque dans le véhicule ambulancier puis que je me mette en route pour répondre à l'appel. Donc, le délai est extrême. Et par la bande, ce que ça donne, c'est que nous, on a une tâche de travail souvent qui est insoutenable. On se ramasse avec des heures de... On a des heures d'éveil qui sont insoutenables. En plus, on a des contraintes de plus en plus au niveau de l'horaire, au niveau de diverses lois, entre autres, au niveau des véhicules d'urgence. Il faut les inspecter à tous les matins. Donc, on se retrouve avec une charge de travail qui est immense. Moi, souvent, je suis sous un horaire de faction puis c'est régulier que je passe des nuits blanches puis qu'on devient à un moment donné incapable de faire notre tâche correctement. C'est toujours le service à la population qui est copre dans les horaires de faction parce que moi, si j'ai passé une nuit blanche puis que je suis obligé de répondre à un appel à 8-9 heures le matin, je ne suis pas en état de le faire à l'appel. Il faut que je le fasse quand même. Donc, on nous prend un peu comme des robots pour des machines avec ça puis en bout de course, c'est le service à la population qui est touché instantanément. Puis ça, c'est un de nos points tournants ici sur la Côte-Nord qu'on veut essayer de négocier. Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a quitté la table de négociation en avril 2016 sans expliquer son retrait. C'est le gouvernement qui finance les services préhospitaliers d'urgence au Québec. Donc, il donne, si on veut, en sous-traitance à des compagnies privées. Tout ce qui est au niveau salarial, c'est les paramédiaires qui ont toujours négocié directement avec le gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qui passe présentement où les paramédiaires s'en vont directement dans un mur, si on peut appeler, c'est que le ministre a donné plein pouvoir aux employeurs de vouloir négocier toutes les conditions salariales. Donc, on parle de salaire, on va parler de régime de retraite, on va parler d'horaire de travail, on va parler de surcharge de travail. Et tout de même, l'employeur n'a pas les mandats financiers pour négocier les parties salariales de notre convention collective. Le service préhospitalier, c'est un service public, ça appartient à l'État de le donner, il le confie à des entreprises. Et eux contrôlent le volet des revenus des entreprises. Donc, ce ne sont pas les entreprises qui déterminent combien nous facturerons par transport et ce ne sont pas les entreprises qui décident du niveau de service. Donc, le véritable agent payeur, c'est l'État. Et c'est pour ça qu'ils, normalement, de concert, ils devraient être assis à côté de nous pour qu'ils puissent donner les conditions de travail à l'ensemble des paramédics. Ce qui se fait depuis 1989. Le ministère vient de changer son orientation qui perdure depuis 1989, sans explication, sans donner les outils nécessaires pour qu'on puisse faire la négociation et arriver à une conclusion avec les paramédics. Il y a bien des éléments qu'on ne peut absolument pas contrôler, dont notamment, un exemple assez facile, qui est le régime de retraite, le régime de retraite des paramédics, les parties contractantes de ce régime-là et le ministère de la Santé et le Conseil du Trésor. Donc, nous, on est dans l'incapacité de modifier quoi que ce soit sans l'autorisation de ces deux organismes-là qui sont les agents payeurs. Malheureusement, puis on peut comprendre l'impatience des syndicats, on n'est plus en mesure d'avancer aux tables de négociation et c'est pour ça que, malheureusement, ils ont enclenché un droit qu'ils ont en vertu du cadre du travail de faire une grève légale, ce qui amène des complications au niveau administratif. Mais même s'ils font ça, malheureusement, on est dans l'incapacité de convenir de quoi que ce soit avec eux. Ça ne nous convient pas que ce soit un statu quo pour l'instant. Le ministère de la Santé a refusé de nous accorder une entrevue. Selon une porte-parole, le ministère n'est pas signataire de la Convention collective et ne veut donc pas s'immiscer dans le processus de négociation. 2016 a été l'une des pires années pour le marché immobilier de cette île au cours des 20 dernières années. Il y a eu beaucoup d'inscriptions, beaucoup d'offres, en fait, sur le marché. Mais effectivement, c'est le nombre de transactions minimes, dans le fond, qu'on a retrouvées en 2016. Quand on pense à cette île, exactement, juste l'agglomération de cette île, on est arrivé avec 138 transactions, alors que normalement, en fait, en 2015, on en avait 182. Il y a déjà là une démarcation. C'est incroyable la dégringolade qu'il y a eu dans les transactions. Et 2015 qui n'était quand même pas une grosse année non plus. Non plus, effectivement, oui, oui, oui. On sentait qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se passait dans le marché qui était en train de décliner. Puis effectivement, la tendance s'est poursuivie en 2016 et de façon dramatique un peu. Dans un contexte économique difficile, les reprises de finances augmentent. En 2016, on comptait 5 transactions de reprises de finances pour cette île et 7 à Port-Cartier. 2017 ne s'annonce guère mieux. En janvier, il y a eu 10 transactions à cette île, officiellement, passées chez les notaires. Puis de ce nombre-là, il y en avait 4 que c'était des reprises de finances. Mais malgré tout, et c'est ça qui est étrange un peu dans le contexte économique de cette île, c'est que la moyenne des transactions tourne autour de 300 000. C'est un peu paradoxal, mais il y a quand même des propriétés qui se vendent à gros prix. Puis on dirait que les gens ne veulent pas trop, trop non plus baisser leur prix. Ils tiennent un peu mordicus. Quand les gens ont payé 300 000 en 2012-2013, ils voudraient bien récupérer ce qu'ils ont investi. Avant de remettre les clés de sa résidence à une institution financière, d'autres solutions peuvent s'offrir aux propriétaires. En général, dans l'industrie, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des ententes qui sont prises avec les membres, avec les clients, pour tenter de justement voir comment est-ce qu'on peut remédier aux défauts du prêt, exemple, si c'est des remboursements en retard, est-ce qu'on peut voir un certain refinancement, est-ce qu'on peut faire des extensions, reporter les paiements. Habituellement, c'est une question de volonté, de capacité. Donc, lorsque les gens, on peut comprendre, des fois, ils peuvent traverser un certain stade où la volonté est là, mais la capacité n'est pas là, en général, les institutions financières vont être très ouvertes à faire à certaines ententes. Mais lorsqu'il y a un manque de volonté, que la personne peut ou ne peut pas, mais ne veut pas prendre entente, ne nous rejoint pas, à ce moment-là, nous, on a... Les institutions financières, on est les fiduciaires. L'argent qu'on prête, c'est l'argent de nos clients, c'est l'argent de nos membres. Et notre rôle de fiduciaires dit, mais il faut aussi veiller à ces... aux intérêts des gens qui nous confient leurs sous. On pense souvent aux gens qui doivent remettre leurs clés. C'est un drame. C'est souvent une situation qui est extrêmement difficile. Mais du côté des institutions financières, vous n'êtes pas non plus des robots, c'est des humains qui traitent avec d'autres humains. Comment on vit une situation comme ça en tant qu'être humain, d'avoir à reprendre la maison, le chez-soi de quelqu'un? Bien, c'est jamais facile, hein? Surtout dans un facteur... Ici, on est un facteur de proximité, qu'on ne voit pas dans les grands centres. Trop souvent, on remarque des gens qu'on connaît, des gens avec qui on a une certaine proximité. C'est des décisions qui sont excessivement difficiles. Nous, c'est le dernier recours, c'est le plan Z, un processus de recours hypothécaire. On le fait en cas d'extrême, où il n'y a pas de solution possible, où il n'y a pas de volonté. S'il n'y a pas de réponse au bout du fil, nous, on doit, dans notre rôle fiduciaire, on doit procéder malheureusement à ces actions-là. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Donc, on essaie de faire preuve d'empathie dans tout ça. On essaie de trouver des solutions avec la personne, en entendant que la personne s'aide elle-même. Le petit dracard de la Côte-Nord est champion du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec dans la catégorie double A. L'organisation est partie loin à ses débuts pour en venir à ses résultats. On n'était pas compétitifs au tournoi de hockey Pee-Wee de Québec. Donc, depuis 2013, moi, quand j'ai pris le contrat de trois ans, c'est-à-dire que j'ai fait l'année 2013, 2014, 2015, on a fait des pratiques à toutes les fins de semaine. À toutes les fins de semaine. Une fin de semaine par mois, ce qui nous permettait, en tout cas, d'être plus préparés. Puis ces années-là, à toutes les années, on s'est rendu en quart de finale. Donc, on gagnait des matchs en coco. On s'attendait que les gens de la Côte-Nord aient une qualité principale, c'est le travail. On focussait là-dessus, on focussait sur des valeurs, des valeurs d'éthique de travail, des valeurs d'entraide entre nous autres. Ce qui fait qu'on a réussi à gagner des matchs au tournoi Pee-Wee de Québec. Cette année, on a maintenant une équipe 3A relève qui est dans les ligues d'excellence du Québec. Donc, les jeunes pratiquent trois fois semaine, même des fois plus. Plus toutes les fins de semaine où on ne joue pas. Donc, on est dans la ligue d'excellence du Québec. On s'en sort bien. Présentement, on est troisième au classement POC sur 26 ou 28 équipes. Donc, ça va super bien au niveau de la saison. On a gagné le tournoi de Jonquière vila trois semaines. Donc, c'est un tournoi avec toutes les joueurs, toutes les équipes, trois relèves. Donc, on est sorti champion de ce tournoi-là. Avec des bassins de population beaucoup plus nombreux, certaines équipes offraient des alignements très compétitifs. Moi, je pense que c'est la Suisse qui était l'équipe à battre, l'équipe la plus structurée au niveau de hockey. C'est une très bonne équipe. Deux millions d'habitants. Donc, une équipe. Donc, c'était… On s'est bien préparé. Par contre, on a été voir les matchs au concours. On a été avec l'organisation. On a des bons contacts à Québec. On a pu savoir à quel endroit ils jouaient. On a été voir les matchs au concours. On a pris des notes. À partir de là, on savait qu'ils penchaient beaucoup au niveau des défenseurs. Donc, ils mettaient beaucoup de la pression au niveau de nos… Les défenseurs mettaient beaucoup de la pression sur les sorties de zone. Donc, on a loué une place à Québec jeudi matin à 8 heures pour pratiquer uniquement nos sorties de zone avec nos joueurs. Comment bien transporter la rondelle. Comment faire des… On appelle ça des « cheap-out ». Donc, quand on reçoit la pression du défenseur en sortie de zone, c'est de pouvoir sortir la rondelle par la bande ou par la baie vitrée pour qu'elle retourne en zone centrale. Fait qu'on faisait tricher un gars de haut pour aller chercher le puck. Fait que ça nous a permis de gagner le match contre la Suisse. Après avoir vécu de telles émotions, les joueurs devront se concentrer sur la fin de leur saison régulière. Un défi pour les entraîneurs. Moi, je pense qu'en cette année, on a atteint l'apogée, effectivement. Le tournoi international Pee-wee qui est le gros… qui est le gros événement pour les jeunes qui se sont parés depuis que son premier anatombe qu'ils voient les Pee-wee partir. C'est un rêve pour moi de faire partie du petit accord, d'avoir le logo sur un zone, d'avoir le crès junior majeur quand tu joues au centre Vidéotron. Il reste les championnats provinciaux. On va se préparer à ça. On aura deux matchs de saison déjà en fin de semaine à Québec. On s'entend qu'à quelques entraînants, on sait que les jeunes vont vouloir aller chercher la même émotion qu'ils ont vécu la semaine passée et qu'ils ont vécu de trois semaines dès qu'on a gagné la zone de guerre. Ça ne sera pas la même émotion. On va prendre le fait que l'émotion ne serait peut-être pas toujours là. On va essayer de la récupérer pour le championnat provincial. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.